Aujourd'hui, on va parler féminisme, clap de beauf, je vais jouer le beauf. J'en croise souvent, donc ça ne me changera pas trop. Attends, ils veulent l'égalité, ils veulent l'égalité, mais bon, quand il faut porter des trucs lourds et chasser le mammouth, c'est un truc de mec. Sur le mammouth, c'est très rigolo, parce que pendant très longtemps, on a cru que c'était uniquement les hommes qui chassaient. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était les historiens qui travaillaient sur le sujet, qui étaient eux-mêmes complètement influencés par leurs propres biais, et ils se sont dit que c'était forcément des hommes. Et on a retrouvé des squelettes de femmes chasseuses, et donc finalement, on s'est rendu compte que les femmes et les hommes chassaient. Autre réflexion de beauf qu'on peut entendre, femme au volant, mort au tournant. Celle-là, elle est énorme, parce que si tu prends les statistiques du ministère de l'Intérieur, 87% des accidents mortels sont causés par des hommes. À un moment donné, j'ai envie de dire à tous les détracteurs du féminisme, les gars, regardez les chiffres. Autre thème, le sport féminin, ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on ne regarde pas, ce n'est pas drôle à regarder, ça ne fait pas d'audience. Alors ouais, c'est beauf, mais surtout c'est faux. Il y a une chaîne, W9 en l'occurrence, qui a battu son record, je crois, historique de sport à la télévision avec un match féminin. Ça ouvre l'imaginaire des enfants, des petites filles et des petits garçons. Tu vois, c'est assez dingue que tes deux filles, par exemple, quand elles allument la télé à 20h50, elles ne voient que des mecs jouer. En fait, ce qu'il faut capter, c'est que notre cerveau, il s'est habitué à voir des mecs jouer. Il y a un autre truc, moi, je trouve assez intéressant à souligner, c'est l'égalité salariale, plus d'argent pour les femmes, ça ne veut pas dire moins d'argent pour les mecs. Si tu regardes bien, il n'y a quasiment aucune raison de ne pas faire l'égalité aujourd'hui. T'imagines, si on fait l'égalité salariale, le nombre d'argent qui rentrerait dans les caisses des impôts, ce serait énorme. En fait, si tu regardes bien, il n'y a quasiment aucune raison de ne pas faire l'égalité aujourd'hui. Ni pour les femmes, ni pour les hommes. Ce n'est pas un livre où on se fait engueuler, les mecs. Et j'ai même envie de dire, c'est un livre qu'il faut filer aux papas qui ont des jeunes enfants. L'inégalité, elle commence dans la cour de récré. Tu racontes un truc assez dingue et assez vrai, que tous les darons qui sont allés déposer leurs enfants à l'école ont vu. Le foot. Les garçons occupent 80% de la cour de récré. Les filles qui jouent à l'élastique contre les murs, c'est l'expérience des inégalités qui se fait, là. Les filles, elles commencent à comprendre qu'elles ont moins de place, moins de légitimité à occuper l'espace. C'est un vrai problème. Et les années plus tard, c'est quoi ? L'auto-censure, plus de difficultés à demander une augmentation chez les femmes, plus de difficultés à négocier son premier salaire. Tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de l'expérience qu'on fait dès la petite enfance. T'es un peu gonflé, toi ? À quel moment tu nous sors un bouquin sur le féminisme ? T'es un mec, bonhomme ? Ouais, ça, c'est la question qu'on me pose. C'est la réflexion qu'on me pose tout le temps. Déjà, un, je pense que personne ne peut donner le deçon de féminisme. Je ne connais personne qui délivre des brevets de féminisme. Alors, il faut me présenter la personne. Est-ce qu'il faut être une femme pour être féministe ? Ben non, en fait, parce que sinon, Georgia Meloni, Marine Le Pen, elles seraient féministes, tu vois, parce qu'elles sont nées femmes. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que la question du genre. Moi, je voudrais terminer sur une note positive. Il y a un chiffre qui est génial dans ton livre. 54% des hommes pensent qu'il y a un problème et qu'il y a un sujet et qu'on ne va pas assez loin dans l'égalité homme-femme. Je trouve que c'est une bonne note. En vérité, c'est plutôt 80-90, mais sur les 54, c'est 54% de gens honnêtes. Donc si j'ai un message à envoyer, c'est si vous êtes pour l'égalité, prenez la parole, n'ayez pas peur de le dire, parce que si vous ne le dites pas, on ne peut pas le deviner à votre place.